il ya brigitte qui se pose une question je me demande si la beauté dans l'apparence les sons les odeurs enfin tout l'éphémère serait un courant à utiliser pour accueillir ce vide peut-être que sans provoquer cette beauté en l'apercevant là où elle nous apparaît et en la laissant être sans vouloir la modifier j'arriverai à ne plus essayer de trier l'agréable et le désagréable pourrions nous avoir un éclaircissement à ce sujet déjà il est nécessaire pour répondre à cette question de ne pas se tromper sur ce que c'est l'éphémère les sons les couleurs coucher du soleil la beauté d'une conversation tout ça c'est vrai que c'est éphémère ça vient sa part il n'y en a plus alors donc il faudrait savoir d'où est l'origine de cette éphémère c'est à dire de cette beauté que nous apercevons autour de nous dans les arbres les oiseaux les fleurs d'où vient cette beauté puisque elle est si furtive elle est éphémère si tu veux t'accrocher à ça tu vas souffrir parce que ça va partir c'est sûr mais il faut savoir que cette beauté elle a son origine elle a son origine d'un rien d'une source où rien n'existe en fait et ce rien produit les choses et ce que l'on voit dans les choses c'est justement ce que rien et c'est à dire toute l'importance de ce que rien et le résultat de ce que rien et et son essence dans toutes les choses l'essence de toutes choses et la beauté de ce que rien peut produire c'est à dire la vie que tu ne peux pas voir avec tes yeux qui court qui ne peut pas s'arrêter donc tout ce que tu peux voir et furtif cependant cette source et elle même en soi mais cette source elle coule de manière instantanée d'instant en instant mais tout ce que nous voyons autour de nous ce sont des choses qui ont été déjà coulées déjà fabriqués déjà manifesté donc si on veut s'attacher à ça alors on aura du mal certes ça peut nous aider à se rappeler de soi ce que c'est c'est ce que nous sommes soit c'est toute la beauté le la chose qui est vrai derrière tout ce que nous voyons dans l'apparence il y a quelque chose de réel il y a quelque chose qui ne peut pas être dit avec la pensée elle ne peut être que toucher du coeur à coeur mais comme cette beauté elle a déjà sorti de sa source elle a coulé et ce que nous voulons pour la plupart d'entre nous c'est capturer cette beauté pour la garder alors que cette beauté elle est en soi est ce que tu peux comprendre que ce que tu as en toi c'est la réalité de ce que tu vois dans la beauté extérieure la beauté elle est en soi et là c'est quelque chose de réel parce que elle source de là et cette source est toujours neuve de la beauté donc si tu exprimes ce que tu es tu exprimes ton coeur tu exprimes l'univers à travers toi tu laisses l'univers passer à travers toi alors ce que tu es c'est un coucher du soleil que le monde peut regarder et peut s'apercevoir que là il y a quelque chose d'admirable il y a là l'essence de ce que l'univers produit parce que ce que tu es à ce moment là ne condamne pas ne juge pas ne dit pas que c'est bien ou c'est pas bien tu n'as plus cette notion de penser parce que tu es la beauté et la beauté en fait elle donne le là pour que le monde puisse se reposer revenir à la sauce revenir à la sauce ça veut dire ne plus être en train de poursuivre quelque chose que tu aimerais avoir pour te donner de l'égayement cette chose que tu poursuis c'est les résidus de ce qui a été produit le résidu de ce qui a été manifesté le monde est plein de manifestations du rien la manifestation parfaite de ce que l'univers propose tout ça s'est manifesté autour de toi dans ton environnement le coucher du soleil les arbres les oiseaux les fleurs le cerf le chien le chat le serpent le cafard tout ça ça vient d'une même source qu'est ce que tu en fais avec tu juges tu dis ça c'est bien ça c'est pas bien alors que tout vient d'une même source non tu dis le cafard c'est bien c'est tu dis tu dis le cafard c'est pas bon mais le papillon c'est bien alors que tout vient d'une seule et même source donc tu juges tu as appris à juger parce que tu penses parce que tu voudrais avoir une zone de confort et cette zone de confort te clouera dans ce que tu penses être mieux pour toi et qui est ce toi que tu veux faire en sorte que tu ne sois pas impacté par tout ça et bien c'est celui qui s'appelle le personnage moi qui veut exister à travers l'éphémère l'éphémère lui donne une apparence avec l'éphémère il se donne d'être mais il ne peut pas tu peux faire ce que tu veux tu ne sera toujours rien parce que tout vient du rien mais quand tu t'identifie à l'éphémère quand tu t'identifie à ce que tu aimerais prendre pour pouvoir exister alors tu souffre parce que tout vient et va seul ce que tu es pour de vrai est éternel il ne peut pas s'arrêter le flux de ce que rien fait est constant et à chaque instant il y a un émerveillement et c'est à travers toi que cette vie passe donc si tu laisses être cette vie alors tu auras ce flux de beauté d'instant en instant qui va émerger à travers toi c'est à dire ton calme ta quiétude tout ce que tu es en réalité c'est la vie c'est ce que la vie propose ce que tu es c'est une manifestation de la beauté et la beauté c'est quelque chose qui coule mais elle devient après l'éphémère puisque elle appartient au passé après elle appartient autant et le temps dans le temps tout se meurt dans le temps il n'y a rien qui existe mais le temps fait exister ces choses parce que tu as une mémoire c'est donc la mémoire de ce qui était que tu restitue que tu veux toucher que tu veux gagner mais il n'y a rien à prendre là dedans donc quand tu vois la beauté elle est en premier ce que tu es sache que ce que tu es c'est cela c'est pas ce que tu vois ce que tu vois c'est toi même mais qui a déjà coulé qui a déjà été qui a déjà été manifesté mais en toi et la sauce et tu es celui qui peut mettre l'ambiance pour faire en sorte que tout ce qui est incongru change d'aspect est ce que ça a répondu à ta question brigitte alors tu poses aussi peut-être j'arriverai à ne plus essayer de trier l'agréable et le désagréable pourrions nous avoir un éclaircissement à ce sujet je pense que c'est dit et j'espère que ça va t'aider à bientôt et je vais faire de la fin